Voilà. Bon, Bokertov. Donc, on va continuer notre étude. Donc, je vous rappelle qu'il y a une personne nouvelle. Je ne sais pas si vous avez pu être un petit peu... Si vous avez pu voir un peu les cours précédents ou... Oui, c'est toi. Et puis, je vais me rapprocher le wagon. Pour vous résumer vraiment très, très succinctement, le livre du Tania essaye de déterminer un certain type de personnalité qui est intermédiaire entre deux formes extrêmes, deux figures, on pourrait dire, extrêmes, qui seraient l'une celle du tzadik, de l'homme juste, qui a atteint une perfection, et de l'autre côté, l'homme qu'on appelle rachat, l'homme qui serait mauvais. Tous ces termes-là, évidemment, nécessitent des définitions. Et pour bien réussir à définir cet être qui est un peu l'être de l'entre-deux, le bénoni, celui du milieu. Au tout début, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées pour savoir qui est cet homme véritablement. Est-ce qu'il peut s'écarter de la voie ? Est-ce qu'il fait des fautes ? Qu'est-ce que ça signifie être l'homme intermédiaire ? Et puis donc, tout ça, ça nous amène à essayer de comprendre comment... de quoi est constituée la personnalité humaine. Donc, on a vu qu'il y avait deux âmes, contrairement à ce qu'on pourrait penser a priori. La théorie psychologique du Yadmour Azakhan est très particulière, elle s'enracine dans la Kabbalah, dans le Harizal. Il dit qu'il n'y a pas une seule âme par personne, mais qu'il y a deux âmes. L'une qui est attirée vers les choses du bas, les pulsions qui tendent à augmenter la sensation de l'ego. Et une deuxième, donc tout ce qui est terre, qu'il appelle l'âme animale. Et une deuxième qui est divine. Et cette âme-là, c'est à partir du deuxième chapitre qu'il a décorti, qu'il essaye de montrer d'où elle vient, d'accord ? Et de quoi elle est composée. Et donc, sa provenance, c'est une provenance divine. Si on remarque dans la création du monde, quand on arrive à la création de l'homme, il y a une différence entre la création de l'homme et la création des autres, des animaux par exemple, ou même des poissons, des oiseaux. On remarque que le texte, pour les animaux, nous dit que le corps et l'âme de l'animal sont apparus en même temps. Et donc, il n'y a pas de dissociation entre les deux. En ce qui concerne l'homme, il y a eu d'abord la création du corps et ensuite, Dieu a insufflé une âme dans ce corps. Ce qui veut dire que le corps sans l'âme n'est rien. Ça veut dire, ça signifie quoi en fait ? C'est-à-dire que le corps est façonné à partir de la terre et l'âme provient du souffle divin. Ça veut dire qu'en fait, l'âme est constitué de deux pôles qui sont radicalement opposés. En ce qui concerne l'animal, puisque le verset dit que la terre fasse sortir des âmes vives, ça veut dire que lorsque la terre fait sortir l'âme, fait sortir le corps de l'animal, alors ce corps apparaît déjà avec une âme. Ça veut dire que l'écart qu'il y a entre le corps et l'âme chez l'animal est pour ainsi dire quasi inexistant. C'est-à-dire qu'il y a une forme de continuité entre son corps et son âme. Alors que pour l'homme, c'est discontinu. Et c'est pour ça qu'il a finalement deux âmes. Il a une âme entre guillemets de la terre et une âme du ciel. Donc, il est entre deux. Il est là, il est composé des deux. D'où le problème pour l'homme. D'un côté, ça lui permet d'avoir un recul par rapport à son état d'être créé et d'avoir en lui quelque chose qui fait partie du créateur. Mais d'un autre côté, il est tiraillé par cet état premier dans lequel il est. c'est le fait que son corps provienne de la terre. Donc, si le corps provient de la terre, ça veut dire qu'il est attiré par sa source aussi. Il a envie d'aller à la terre. Pourquoi il a envie d'aller à la terre ? C'est-à-dire qu'il a envie de ressentir. La terre, ça représente l'idée de l'existence qui se sent indépendante de sa source et qui serait prête même à la nier. par un côté, l'homme est attiré par les choses de ce monde. Quand on dit de ce monde, c'est-à-dire par l'auto-satisfaction et par un autre côté, il a envie de dépasser ses satisfactions. Le Noirzaken nous dit que dépasser la satisfaction, ça veut dire rentrer dans la satisfaction de l'absolu, ce qu'on appelle la satisfaction du divin, le plaisir du divin. D'un côté, il est attiré par ça, par le ciel, mais d'un autre côté, il a le poids de l'existence qui le tire vers le bas. C'est comme ça que le Noirzaken explique les deux tendances qu'il y a chez l'homme. En fait, le but, ça va être de définir le tzadik, le rachat et au milieu le bennoni en fonction de la prépondérance que l'on va accorder à l'une ou l'autre des âmes. Ça va être un peu le fil conducteur du livre. C'est pour ça qu'on rentre dans cette analyse au départ, dans le premier chapitre, de l'âme animale et à partir du deuxième chapitre, de l'âme divine. Et d'une fois qu'on aura bien compris de quoi sont composées les deux âmes, on pourra comprendre notre rôle comme celui qui permet d'articuler l'une ou l'autre. Et donc, notre capacité aussi à choisir ce que l'on veut faire de nous-mêmes. Donc là, pour l'instant, dans le deuxième chapitre, on est dans l'analyse de l'âme divine et donc, on avait dit que cette âme divine, elle provenait, elle était un chélec, une part, un morceau, si l'on peut dire, du divin. Mamache, disait-il. Bon, voilà, pour résumer un petit peu et ensuite, on avait aussi expliqué que cette âme-là, elle se distribuait à chaque génération de façon très consciente chez les maîtres, chez les grandes sadikim de la génération et qu'en réalité, chacun d'entre nous, nous avions aussi, cette âme était présente en nous aussi, même si elle est moins perceptible parce que justement, il y a des paliers par lesquels cette âme passe pour parvenir dans le corps et ces paliers, c'est ce qu'on avait appelé les quatre mondes. Dans la Kabbalah, on rentre dans l'intériorité de la création. La création, quand on lit la Torah, c'est au commencement Dieu créa, donc on passe d'un état de non-être à un état d'être et les Mekoubalim et ensuite la Chassidut va nous montrer comment chaque aspect de la création possède sa propre dimension et donc ils vont parvenir à à distinguer quatre grandes dimensions dans la création qu'ils appellent des Olamot, des mondes. Quand on regarde le monde, je reprends un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière, quand on regarde le monde, on est d'abord frappé par une existence réelle. Nos sens heurtent une réalité. les Mekoubalim disent cette réalité c'est ce qu'on appelle le monde de Asiya, le monde du réel, de l'action, de l'action qu'il faut opposer à la puissance. On a la puissance, on a l'acte, le potentiel et l'acte. Donc le monde de Asiya, c'est le monde où les choses sont en acte, sont là dans une réalité. Et de fait, quand on observe le monde, on est frappé par cette réalité. Maintenant, quand on zoome sur cette réalité, on essaye d'y pénétrer, on se rend compte que cette réalité, elle n'est pas homogène. Elle est composée d'énormément de choses, d'objets, de corps qui sont tous différents les uns des autres. Et par quoi ils se différencient? Par leur forme extérieure, mais leur forme extérieure, elle renvoie à leur identité profonde. C'est ce qu'on appelle le monde de Yétsira. Ça aussi, ça fait référence à un monde qu'on va appeler le monde de Yétsira. Maintenant, pourquoi Yétsira? Parce que Yétsira, ça veut dire aussi création, mais on entend dans le mot Yétsira, on entend le mot Tsoura. Et Tsoura, ça signifie la forme. Donc une Yétsira, c'est une formation. d'accord? Une formation. C'est-à-dire une donation d'une forme. D'accord? Au sens premier du terme, une formation. On forme à partir d'une certaine matière. Donc on a pour l'instant deux mondes. On a le monde dans lequel je vois, par exemple, si on peut donner un exemple simple, ça veut dire je vois un cheval, par exemple. Donc j'ai la réalité de cet être-là qui est devant moi. D'accord? Là, je rentre dans le détail. Il y a la réalité du monde en général, mais à l'intérieur de cette réalité, il y a la réalité des êtres qui en font partie. D'accord? Donc quand je vois un cheval, par exemple, il y a la réalité de cet être qui est là devant moi. D'accord? Donc je vois cet être-là, il est réel, c'est une asia. En même temps, ce que je suis en train de voir, c'est au cœur de cette asia, au cœur de cet être-fait, je vois un être singulier qui est tel cheval. Et donc je vois que tel cheval a une forme particulière. Et c'est ce qui me permet de distinguer qu'il est ce cheval-là. Maintenant, il appartient à la race chevaline de façon générale. et il est un représentant de cette race et en même temps, il est une ramification particulière de cette race générale. Donc ça veut dire que chaque être sur Terre, par sa forme, définit sa singularité, définit ce qu'il est, lui en propre, par sa forme. C'est pour ça que les Mekoubalim vont dire ça veut dire quoi ça, ce phénomène-là ? Il signifie quoi ? Il signifie que s'il y a de la forme en propre pour chacun, ça veut dire que dans le processus de la création, le créateur a créé la forme, a créé le fait que chacun puisse avoir une forme particulière, a créé le fait que chacun puisse avoir une identité particulière. C'est ce qu'ils appellent le monde de Yetsira, le monde de la forme. Donc, graphiquement, on va le, schématiquement, on va le positionner au-dessus du monde de Assyria. Et on continue le raisonnement. On dit, s'il y a de la forme, il ne peut y avoir le monde le monde de la forme, de la forme en puissance, d'accord ? De la possibilité de la forme que s'il y a matière. Parce que la forme s'applique sur une matière. S'applique à une matière. Une matière informe et cette matière informe peut prendre forme. Alors, quand on dit matière, il ne faut pas confondre avec le monde de ce qu'on a dit tout à l'heure, le monde de la réalité. C'est pour ça que je n'ai pas dit le monde matériel. Bien sûr que c'est le monde matériel, mais c'est le monde matériel dans le sens, matériel, c'est l'adjectif de matière, c'est le monde matériel dans le sens où la matière a pris réalité. Je vois la matière dans sa réalité. Mais que serait la matière si on lui ôtait cette faculté de la réalité ? Alors, elle serait la matière informe, c'est-à-dire le monde de Bria, le monde de la création. Donc là, on est à l'articulation la plus première de la création. Une matière première informe, sans forme, sans réalité. Une sorte de patte non réelle, non réelle dans le sens qui n'est pas perceptible par les sens pour nous en bas, donc qui n'a pas atteint la réalité. Et cette matière-là, elle apparaît du néant. Donc là, on a défini les trois mondes, donc Asiya, Yetsira, Bria. Dans la Kabbalah, on le dit dans le sens inverse, nous, on est parti du bas, d'accord ? On essaie de remonter à un ordre logique, on essaie de remonter à l'origine. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois quelque chose, ou un verre, lorsque je vois ce verre, il y a la réalité de ce verre, il y a son identité, et il y a la matière première sur laquelle cette réalité, cette forme a été appliquée. Et ensuite, il y a le fait que ce complexe matière-forme a pris réalité par une autre puissance divine qui est celle qui permet d'arriver à la Asiya. Donc là, on a trois étages. Si on remonte encore un étage, on a le monde alors, on ne remonte pas comme ça d'un étage, évidemment. Pour remonter d'un étage, c'est-à-dire, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qui manque là pour que les kabbalistes nous disent qu'il y a un monde encore au-dessus de cela ? Qu'est-ce qui manque ? Il manque la puissance créatrice qui fait apparaître tout ça. S'il y a de l'être, c'est qu'il y a du faire-être. Être, faire-être. Si quelque chose est, est-ce qu'il faut t'entendre lorsqu'on parle de création et de créateur. Si je le traduis en termes d'être, si je vois quelque chose qui est, c'est qu'autre chose l'a poussé dans l'être. Il lui a donné la possibilité d'être, puis sa réalité. Ça veut dire que les trois mondes Bria Yétsira Asiya ne peuvent être que s'il y a le monde du faire-être. Or, ce monde du faire-être, on a basculé déjà dans autre chose. Quand on parle du faire-être, on est dans le divin. la puissance de faire-être, c'est une des choses qui caractérisent le divin. Excusez-moi, M. Belar, comment on peut parler de on est dans le divin ? Parce que Bria Yétsira Asiya, on est dans le divin, puisqu'on est dans la descente ou réduction de ce qui se passe en Hatzilut pour arriver à Bria Yétsira et Asiya. Si vous parlez de cette façon-là, si vous dites cela, si vous voulez, ça veut dire qu'il n'y a plus de distinction entre le créateur et le créé. Oui. Mais nous, ce qu'on veut faire là, c'est montrer cette distinction. Il est important de montrer cette distinction pour ensuite la lever. Si les choses si Dieu avait créé le monde comme vous le dites, alors à ce moment-là, en levant les yeux et en voyant la Asiya, en voyant le monde dans sa réalité, j'y verrais directement du divin. Alors, ce que je vois quand je vois le monde, je ne vois que le monde. Ce travail de remonter de Asiya à Yétsira à Yétsira à Bria à de Bria à Tzilut, c'est en même temps un travail d'élévation de notre conscience et qui nous permet de finalement dire que même dans le monde de Asiya, il y a Dieu. Donc, le monde de Asiya, il est séparé des trois autres. Exactement. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une expression de Dieu les autres mondes ? quand on dit Atsilut, bon, ça, c'est le divin dans sa forme la plus pure, et puis ensuite, les autres mondes qui suivent, ça reste quand même l'expression de Dieu tout en étant différent. Oui, c'est intéressant parce que quand vous dites le mot expression, si on veut aller dans le sens fort du terme, expression, c'est-à-dire ek, ek en grec, ça veut dire hors de. Donc, l'expression, ça veut dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui sort du divin, en tout cas, qui en apparence sort du divin. il faut toujours garder présent à l'esprit que, voilà, cette fameuse phrase du Zohar qui dit « Let atar panoumine, aucun lieu n'est vide de lui. » Mais quand le Zohar dit « Aucun lieu n'est vide de lui », c'est une phrase révélante. Révélante, ça veut dire quoi révélante ? ça veut dire que je parle d'un état de fait dans lequel je ne vois pas cela. Et la phrase vient dire « Attention, quand tu regardes le monde, sache que, sache que, prends conscience que aucun lieu n'est vide de lui. » Mais il faut bien comprendre au départ que ce que nous voyons c'est quelque chose qui nous semble être vide de lui. Et ce qu'il nous faut expliquer, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi je ne vois plus ? Vous savez, il y a une question qu'on peut se poser, c'est une question philosophique existentielle, qui est la suivante, c'est qu'est-ce qui serait plus normal ? On a fait un cours sur ça déjà. Qu'il y ait un monde ou qu'il n'y ait pas de monde. si on interroge le sens de la normalité de l'homme. De la normalité, ça veut dire pas au sens de normes, de normatifs, comme on entend en général la normalité, dans les normes, au sens de qui serait le plus plausible, qu'il y ait quelque chose ou qu'il n'y ait rien. C'est-à-dire que quand je vois le monde, ça suscite quand même un étonnement de voir la réalité. Si on ferme les yeux, on ouvre, on fait abstraction de tout, on ouvre et puis on est étonné. D'ailleurs, toutes les recherches scientifiques, fonctionnent par l'étonnement. Pour pouvoir s'interroger sur le monde, pour pouvoir faire des recherches sur la réalité, il faut revenir à un étonnement à l'égard du monde. Or, si j'essaye de définir le concept d'étonnement, dans son sens le plus fort, l'étonnement, c'est l'apparition de quelque chose. Et donc, je suis étonné. Si je vois tous les jours la même chose, je ne suis plus étonné. Un enquêteur, par exemple, un enquêteur de police qui vient enquêter sur une scène de crime, il arrive, il faut qu'il ait un regard nouveau à chaque fois qu'il retourne sur la scène parce que c'est ce regard nouveau qui lui permet de déceler les indices qu'il n'avait pas vus auparavant. ce qui signifie que quand on observe le monde, il faut être capable de l'observer d'un point de vue, si on peut dire, si on peut parler vraiment d'une notion de point de vue, d'un point de vue qui serait par une abstraction totale, par une forme de vue de l'esprit, le passage de la non-existence totale à l'existence. Et à ce moment-là, je vois le monde surgir devant moi. Ah ! Donc, voilà, le problème c'est que en fait, tout à l'heure, on a essayé d'interroger quand on a posé cette question-là, on interroge notre sens de l'évidence. Donc, quand on voit le monde, pour nous, on est habitué au fait qu'il y ait un monde. Donc, pour nous, le monde, c'est quelque chose qui est évident. Mais si je pose la question, mais pose-toi la question, est-ce que le monde, c'est vraiment évident ? C'est vrai, je me demande, mais il pourrait ne rien y avoir. Et le fait qu'il n'y eut rien aurait été à la limite plus normale. Si je compare mon état de conscience premier qu'observe le monde avec le monde, je me rends compte que mon état de conscience, lorsqu'il est premier, pourrait accepter le fait qu'il n'y ait pas de monde. et même et même pas cette conscience-là. Il pourrait être... On en revient au je pense dont je suis. Non. Non. Bien au contraire. parce que dans le pense dont je suis, il se rend compte qu'il est là, Descartes, par la prégnance de son je pense. Son je pense, c'est ce qui ne peut absolument pas être remis en question. si je veux si je veux si je veux si je me demande si la réalité est vraie, si ce n'est pas un leurre, c'est toute la démarche des méditations métaphysiques de Descartes, alors à ce moment-là, finalement, la chose qui me... la chose vraiment insécable, d'accord ? la chose qui est là, qui est dans sa solidité la plus ténace, c'est le fait que je pense. Ça, je ne peux pas le remettre en question. Donc, je suis. Mais nous, nous, justement, on dit le contraire. On pourrait dire même mon je pense pourrait ne pas être. Il pourrait ne pas y avoir d'être du tout. Et plus que ça, c'est que le point duquel je regarde lorsque je m'étonne, le point duquel je regarde dans l'étonnement, lorsque je suis étonné de quelque chose, le point à partir duquel je regarde est un point de néant. Sinon, il n'y a pas d'étonnement. Si je ne regarde pas depuis le néant, je ne peux pas être étonné du monde. Pour être étonné, il faut que le monde m'apparaisse comme quelque chose de nouveau. Pour qu'il m'apparaisse comme quelque chose de nouveau, il faut supposer sa non-existence. Dans la pensée grecque, ce raisonnement-là qu'on vient de faire maintenant n'avait pas lieu. Si vous voulez, il y avait de l'étonnement à l'égard du monde, mais sans s'interroger sur l'origine de l'étonnement. Et donc, ils ne sont jamais parvenus avec toute la profondeur de leur pensée à voir que lorsqu'on s'étonne sur le monde, notre propre regard provient du néant. Sinon, ce n'est pas un vrai étonnement. Pour être étonné, il faut regarder à partir du néant. Vous le sentez ou ça vous a l'air que je vous dis, ce n'est pas dogmatique. Je ne vous l'impose pas. Je ne vous impose rien du tout. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire. Non, non, ça me parle. Enfin, ça me parle. J'espère que je comprends bien. Mais quand on parle de l'écoute en psychothérapie, on dit qu'il faut faire le vide en soi pour pouvoir être complètement mécabelle, enfin réceptive de ce qui se dit, de ce qui se parle, de ce qui se trame. Donc, c'est ce travail-là de pouvoir être, partir à partir du point de questionnement des personnes en face de nous et donc de faire vraiment comme si nous, nous n'existions plus, nous n'étions que une écoute, un entendement. J'ai fait ce parallèle, mais parce que c'est... Oui, justement, en fait, c'est là, si vous voulez, qu'on passe de Bria à Tzilut. Vous comprenez ? Alors, évidemment, ça peut se faire dans ce que vous dites. Voilà, les thérapeutes se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là qu'il fallait partir d'un regard neuf. mais sans... Ça va plus loin encore que la neutralité, c'est-à-dire qu'on est carrément, on doit être absent, dans l'idée qu'on ne se concentre pas sur nous-mêmes, mais vraiment sur l'autre. Faire le vide en soi, c'est vraiment être... Alors, d'où vient cette aptitude-là de faire une abstraction totale de soi ? Oui. Voilà, en conscience, il faut comprendre comment c'est parvenu dans la création. L'origine première, c'est vraiment le... ce regard du divin dans lequel le monde n'existe pas encore. En fait, il y a un petit souci au niveau du zoom, si vous voulez, comme je n'ai pas réussi à me connecter avec le compte de la dernière fois, voilà, je suis limité à 40 minutes et là, ça va... ça se finit, en fait, dans 3 minutes. Oui. Donc, bon, après, on pourra se reconnecter sur le même lien. Je pense, sinon, je vous enverrai un nouveau lien. exactement. Bon, pour l'enregistrement, ça va poser des problèmes pour coller les deux cours. Je ne sais pas exactement comment je vais faire, je vais voir. Bon. Oui, oui, voilà, alors, exactement, ça veut dire qu'il faut démarrer à partir de ce regard-là, c'est-à-dire, il faut essayer de bien comprendre comment on démarre dans le divin à partir d'une vision dans laquelle le monde n'existe pas encore et de ce néant divin, il y a une puissance créatrice qui apparaît et là, le monde surgit. Donc, en ce sens-là, c'était pour répondre à la question d'expression. Donc, oui, le monde est une expression du divin mais dans cette expression, il y a perte de conscience de cette origine. C'est pour ça que le monde m'apparaît comme quelque chose d'autonome. Voilà, bon, ça va couper là. Je vais préparer un nouveau lien. Une minute. Ok.